Aïe 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 il est en train de se taper l'incruste lui-là Mais à tout moment en fait il n'est pas fertile Oh mais il s'enlace, je peux pas le croire Comment elle va ma plante ? Non mais c'est trop ! J'ai des nouveaux cheveux avec une mèche licorne Mais ça fait trop bizarre à la caméra Je suis en train de me regarder et je me dis que c'est hyper étrange Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de l'Ultimate 100 Baby Challenge Comme d'habitude dans cet épisode il va se passer beaucoup de choses Mais je vous ai aussi réservé quelques petites nouveautés Évidemment avant de commencer la vidéo si jamais vous l'avez aimée N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir Alors pour les nouveautés déjà j'ai réussi à retrouver toutes les tombes Je suis allée sur l'ancien terrain et j'ai posé du coup les tombes des papas juste ici Alors c'est vrai que là vu comme ça quand tu regardes la maison de loin Tu te dis ah mais elle est magnifique et tout En fait pas du tout mon ref, il y a plein de tombes devant Genre c'est super agréable tu vois Et aussi la nouveauté entre guillemets C'est que vous savez qu'à la base dans les règles de mon sang Baby Challenge On tue les papas à chaque fin de grossesse grâce à la plante vache C'est à dire que la plante vache mange les papas On est obligé de les rajouter dans le foyer Ils se font manger deux fois Ils meurent et on met une tombe ici Mais je m'étais dit qu'en fait bah c'était peut-être un petit peu redondant et ennuyant Sur 100 bébés vous pensez pas Genre là il nous en reste 90 On va les faire se faire bouffer 90 fois X 2 parce qu'il faut qu'ils se fassent manger deux fois Enfin bref vous avez compris le délire quoi Et du coup j'ai retéléchargé un mode que j'aime beaucoup Que j'avais déjà auparavant quand j'ai fait mon sang Baby Challenge sur Twitch C'est le mode torture et chaos Alors oui n'ayez pas peur dit comme ça C'est vrai que c'est effrayant En même temps c'est aussi un petit peu le but tu vois Mais en gros et je l'ai déjà présenté sur des TikTok Et sur des vidéos short sur Youtube C'est un livre qui nous permet de faire plusieurs morts différentes dans le jeu Avant ce que je faisais c'est que je faisais le bisou de la mort Donc on faisait un dernier baiser à notre papa Et il mourait quoi Mais du coup là j'ai pas encore réfléchi A quelle mort j'ai envie d'avoir Mais comme vous le voyez il y en a vraiment beaucoup On a de la congélation, on a de l'électrocution On a de la noyade, on a des flammes On a la mort avec le bisou On a les boissons empoisonnées Donc soit on fait une mort différente à chaque fois Et on fait comme on a envie Ou alors on fait en fonction aussi du Sims avec lequel on joue Soit je vous laisse choisir à la limite Quelle mort vous avez envie de voir le plus Donc là vous avez le menu qui est juste ici Donc on a le bisou à mort On a la dépression On a la boisson empoisonnée On a le bisou de la mort On a le bisou des flammes On a la noyade dans du pipi C'est dégueulasse mais c'est très très drôle On a l'électrocution On a la congélation Et on a le feu encore une fois Donc au pire si vous voulez N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Pour me dire si vous avez une mort en particulier Qui vous fait plaisir Dit comme ça je vous jure quand je m'écoute parler Je me dis mais ça va pas ou quoi ? Mais c'est pour le gameplay N'ayez pas peur Ce n'est pas la réalité Je répète ce n'est pas la réalité Bon du coup de toute façon nous verrons d'ici là pour tuer le papa Mais je n'abandonne pas quand même la plante vache La plante vache sera aussi une mort en plus qu'on pourra réutiliser de temps en temps Mais en y réfléchissant je m'étais dit Bah déjà ça fait combien 5 papas qu'on a tué ? Ou même plus je crois Ça fait 6 papas qu'on a déjà tué Que avec la plante vache Et what ? Mais quoi ? Mais oh là là c'est bon c'est bon calmos D'ailleurs j'y pense tant que je suis là Mais on va les libérer hein On va les libérer sinon ils vont venir tout me casser dans la maison J'ai pas envie Oui vas-y Alors sinon à part ça je vous avais aussi demandé Dans le dernier épisode Avec quel papa vous aviez envie Que June aille faire un enfant pour le prochain Et vous avez été quasiment la majorité A me dire Willy Alors ce qu'on va faire c'est que dans cet épisode nous allons rencontrer Willy Et nous verrons ce que ça va donner Même s'il n'aura pas le choix Il sera obligé de nous mettre enceinte pour qu'on ait un enfant dans cet épisode Par pitié Et évidemment nous continuerons à entretenir la relation Entre Wakaza et Mercredi Parce que ça avait l'air d'être assez intéressant Wakaza qui est quand même un kleptomane Qui a l'air d'être un petit peu criminel sur les bords Donc nous verrons comment ça évolue toute cette histoire Je vous ai pas montré mais j'ai aussi rénové cette chambre Qui était quasiment vide voire même totalement vide Qui sera la chambre du coup du bambin Donc à savoir Usopp Elle est pas du tout terminée Mais je l'ai faite un petit peu de mon côté Parce que j'en avais marre en fait de l'avoir vide Et j'ai gardé Tanjiro Notre bébé préféré Je pense que tout le monde était d'accord avec moi pour dire ça Avec nous ici Donc ce que je vais faire c'est déjà aller m'occuper de Tanjiro On va le serrer dans nos bras On va lui parler On va l'embrasser Soin du bébé J'aimerais bien lui changer la couche aussi Voilà comme ça il se sentira pas trop mal On avait pas à relooker c'est vrai Usopp la dernière fois Donc vous savez ce que je vous propose C'est d'aller faire un petit relooking pour commencer Ok donc voici Usopp Que nous allons relooker très rapidement Parce que je pense qu'il mérite un petit relooking quand même Donc écoutez je le relook Et je vous montre le résultat juste après Voici donc Usopp en tenue quotidienne En tenue habillée En tenue de dodo De fête Maillot de bain Temps chaud Et temps froid Il est beaucoup trop mignon Regardez sa petite bouille de près Comme il est trop pipou J'ai pas vu ses dents par contre attends Oh non il est trop mignon avec ses petites dents Donc je rappelle que le bambin Doit absolument avoir le niveau 3 Dans toutes les compétences possibles Donc il est 19h30 ça va Je vais aller l'emmener empiler des petits trucs là vite fait June a pas terminé de s'occuper de Tanjiro Donc c'est ce qu'elle va faire Et je rappelle que mes adolescents ont A de moyenne En tout cas Wendy a A de moyenne Mais pas Wakaza Wakaza je pense qu'il aura son A de moyenne Mais j'ai pas encore envie de les faire partir tout de suite Parce que je vous le rappelle J'aime bien les garder Et jouer avec eux Aller au lycée etc Enfin je trouve ça cool tu vois Pour Wakaza lui Je vais l'envoyer du coup Se détendre ici Et pourquoi pas aller regarder un petit film Dans sa chambre Comme ça il sera bien tranquille June elle se sent hyper mal Je sais pas ce qu'elle a Douleur liée à la mastite June souffre des symptômes douloureux Et désagréables de la mastite Son sein est douloureux Rouge et gonflé Elle sait que c'est un phénomène courant Pendant l'allaitement Mais cela n'en est pas moins frustrant Mais c'est trop bien Ça ça vient avec le mode accouchement réaliste Attendez parce que si c'est le cas Je ne le savais pas hein Trop trop bien la dernière mise à jour Du mode accouchement réaliste Et si c'est ça franchement je kiffe de fou Vas-y jette moi tout ça D'ailleurs elle est toujours avec sa tenue d'hôpital Là de l'accouchement dernier J'aurais peut-être pensé à se changer un jour Alors je vais préparer un grand repas hyper tard Parce qu'au moins demain à midi Il y aura déjà à manger Elle va me faire un super plat J'espère juste qu'elle va pas me mettre le feu J'ai Tanjiro apparemment qui se sent pas bien Voilà super Bah vous savez quoi Je vais demander à Wendy Sa grande soeur d'aller s'en occuper Ça va Myrti elle se sent pas trop mal Donc il faut pas que je l'oublie Il faut pas qu'elle meure Faut que j'arrive cette fois-ci à entretenir mes plantes vaches Mais c'est urgent quoi Tout le monde au lit Ah oui je vous avais pas dit Mais j'ai changé aussi un petit peu la chambre de Vegeta Qui était pour moi trop chargée en fait Quand je suis re-rentrée dans la maison J'ai regardé j'ai fait Waouh mais en fait le mur et tout Ça fait too much Donc j'ai très légèrement changé Je l'ai rendu comme ça Et je la trouve beaucoup plus sympa Allez va te coucher va Tout le monde au lit s'il vous plaît Toi après avoir trollé les forums Tira te coucher également Et concernant June Je pense que oui en effet Il faudrait qu'elle se couche C'est l'hiver Trop mignon Ça veut dire qu'on va bientôt avoir la fête de Noël Lui ça va les besoins en vrai Alors ce que je vais faire C'est lui dire d'aller jouer à Sims Form Et de dessiner avec le lama Comme ça il va augmenter ses compétences Je sais pas pourquoi il a décidé de monter les escaliers Pour aller embêter son frère Pour redescendre instantanément La logique des Sims Toujours D'ailleurs vu que c'est dimanche Eh bien nous n'allons pas tarder A aller rejoindre Enfin rejoindre Rencontrer Notre cher Willy Le futur papa C'est quand l'anniversaire de Tanjiro ? C'est aujourd'hui Mais on peut le faire grandir Vous savez quoi ? On fait le date On essaye de tomber enceinte Et on fait grandir le petit On va aller sur Tinder Et planifier le rencard avec Willy Oh ! Bah j'étais en train de planifier mon rencard Et il y a ma sage-femme qui est venue Mélanie Trouve June super Et veut devenir sa meilleure amie Bah bien sûr Carrément On a fait 10 accouchements avec toi Alors ouais grave Le voilà le Willy Allez on va aller le voir En espérant qu'ils accrochent bien quand même Ok Willy est ici J'aimerais bien aller dans le parc Qui est à côté Si ce n'est que si je vais là-bas Je n'aurai pas de quoi faire crac crac Mais en même temps j'ai envie d'aller là-bas Bonjour Olivier Eh bah nous on ne s'est même pas changé Attendez je vais la faire changer tenue quand même C'est quoi ça ? On va la mettre en tenue de fête Mais il va où ? Il va où ? Il va où ? Mais on ne s'est même pas dit bonjour Que tu t'en vas déjà ? Attendez Là on est au centre de loisirs De machin truc Mais en fait je ne voulais pas forcément être là Moi je voulais plus aller vers là là C'est trop mime c'est ici Vers là où on habitait avant D'ailleurs il faudrait que je le rase ce terrain Parce que du coup ça ne sert à rien Ou que je réinstalle une nouvelle maison Pour que ce soit plus réaliste S'il y a des gens qui veulent déménager là-bas Bon le monsieur est parti Je ne sais pas où il est Littéralement je ne sais pas Bon monsieur là Présentation chaleureuse s'il te plaît C'est quoi ce mec ? Bon il y a des douches pour faire crac crac Donc ça c'est cool Il a l'air super sympa Donc je vais le complimenter sincèrement Il est super heureux et tout Décrire l'esthétique L'esthétique de quoi je ne sais pas Peut-être qu'on parle de ce qu'il y a au mur Je n'en sais rien du tout En tout cas on a l'air de bien s'entendre On peut déjà aller faire crac crac dans la douche Mais on va quand même prendre un petit peu le temps Plésenter sur les professeurs Oui carrément Genre on peut parler des profs et tout Lui aussi il est adulte Donc ce serait sympa de voir aussi S'il a des enfants S'il a fait sa vie Je ne sais pas Partager des photos de bébé Pas du tout C'est un petit peu Trop tôt là je pense Centre d'intérêt On peut discuter de gastronomie avec lui On est déjà à la médaille d'argent Au niveau du rencard Donc c'est trop bien Complimenter la personnalité encore Est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en train de jouer Ah mais c'est une bonne idée Venez on va jouer au Siminos Avec Willy J'aimerais bien que vous alliez jouer un petit peu tous les deux Ce serait une activité qu'on ferait pour la première fois Bah il s'est barré Mais attends mais t'es un goujat Pourquoi tu viens pas ? Mais mec Mais attendez mais il y a son pote Mais c'est un autre papa ça C'est qui lui ? C'est Théo Versace Il me fait trop rire Dégage Théo là C'est pas ton tour pour l'instant T'as pas été choisi Ok donc jouons ensemble C'est trop mignon Donc le Siminos Le Scrabble quoi Comme son nom l'indique Tout le monde a déjà joué au moins une fois dans sa vie au Scrabble Aïe 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 Il est en train de se taper l'incruste lui là C'est peut-être la dernière fois que tu verras ton pote J'aimerais bien savoir s'il y a un gagnant à la fin Genre est-ce que Jun va gagner ou quoi ? Ah bah ils ont terminé Ok Bon on va aller droit au but On va flirter On va lui complimenter l'apparence On va commencer comme ça Il a l'air d'être réceptif Intimité physique On va tenter de lui embrasser la joue Tenter Imaginez qu'il dit non Et voilà c'est fini quoi On va lui offrir un cadeau romantique Un tas de vêtements Je pense qu'il va kiffer recevoir du linge comme cadeau Vraiment Il va aimer C'est obligé Oh mais il a accepté mon bisou Mais sans problème quoi Trop bien S'il aime mon cadeau J'ai tout gagné moi J'ai tout 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 gagné Alors Voilà un tas de vêtements dégueulasses Les Sims ils adorent Voilà vous savez quel cadeau vous devez offrir maintenant On a la jauge d'amour qui a augmenté Et en plus de ça qu'est-ce qu'il fait ? Il m'offre une rose Mais voilà c'est bon On s'aime C'est fini On va aller faire un bisou passionné Allez On va aller faire Krakrak dans la douche On va se faire le premier bisou d'abord Et puis croisons les doigts pour qu'elle tombe enceinte Oh si mignon Apparemment on a pas la place d'aller faire Krakrak dans la douche Alors je sais pas pourquoi Je vais essayer de voir encore une fois si ça marche Mais ouais non ça a pas l'air de fonctionner Je vais casser un mur Faut penser pratique Donc là je pense qu'ils auront la place En tout cas j'espère Je vais réessayer voir Ouais Ils peuvent Petit agencement fait Au moins ils ont toute la place Ok le rencard en plus c'est terminé On a gagné la médaille d'or C'est un jackpot pour l'instant Mais il est magnifique par contre hein ce mec J'avoue Très très beau monsieur Allez on va aller faire un test de grossesse Tu vas pisser sur ton bâton Tu vas te sentir mieux t'inquiète Est-ce que t'es enceinte ? Est-ce que t'es enceinte ? Oh non les gars elle est pas enceinte ? Oh non Bah vous allez recommencer Je suis en train de faire Krakrak avec Willy Quand tout d'un coup Ma fille me dit Peux-tu croire que j'ai décidé d'adopter un bambin June ? Déjà appelle moi maman Pourquoi tu m'appelles June ? On a déjà fait tant de choses ensemble Je me demandais si tu voulais passer Pour partager ce moment avec nous Tout le monde adopte dans ma famille Tout le monde adopte Donc tout le monde est en train d'adopter La famille c'est même pas qu'elle s'agrandit là C'est qu'elle va devenir immense Allez fais le test de grossesse pour la deuxième fois Et s'il te plaît que cette fois-ci soit la bonne J'ai pas vu si c'était protégé ou pas Non c'est un Krakrak non protégé à chaque fois Donc normalement c'est bon Les gars elle arrive pas à tomber enceinte Elle arrive pas à tomber enceinte Vous pensez qu'en fait il est pas fertile le mec ? Oh mais non Mais à tout moment en fait il n'est pas fertile Il a un taux de fertilité hyper bas Ou alors peut-être qu'il est stérile Attendez il faut que je vois Fertilité et risque de complications Je vais l'interroger sur sa fertilité J'aimerais trop savoir là Parce que nous vu tous les bébés qu'on a fait jusqu'à maintenant On sait très bien qu'on l'est pas mais J'imagine que tout va bien de ce côté là Je ne crois pas souffrir d'un quelconque problème de fertilité Bon écoutez dans le doute On va refaire un dernier Krakrak Et on va souhaiter que ce soit le bon ok Allez on y retourne pour la troisième fois Comme on dit j'a mets 203 Donc à tout moment ça marchera Non mais toutes mes filles m'appellent au moment où je fais Krakrak J'ai adopté un enfant récemment Et j'aimerais que tu le rencontres Mais c'est pas possible Je vous ai dit J'ai toutes mes filles qui sont en train d'adopter Je pense que le fait d'être dans une grande maison avec plein d'enfants Et bah ça les a marquées Et du coup bah elles veulent avoir des enfants Donc y'a pas de soucis Mais non Bon Comme dit l'expression j'a mets 203 J'aimerais bien que ce soit la bonne cette fois-ci Et qu'on tombe enceinte Allez vas-y Dis-moi tout Ça y est l'enceinte Après de galère La troisième c'était la bonne Comme quoi l'adage vraiment j'a mets 203 marche vraiment bien June est enceinte Une nouvelle personne va rejoindre ce foyer Amen Ok bon Alors est-ce qu'on lui annonce ou pas En vrai non j'ai pas envie de lui annoncer Donc je rentre chez moi direct Allez bisous hein Merci pour ça Nous allons accoucher dans cet épisode Donc maintenant Comme d'habitude N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires Et dites-moi Combien de bébés vous pensez qu'on va avoir cette fois-ci J'étais en train de me demander Quand est-ce qu'elle allait vieillir June Ah mais elle va devenir grand-mère dans pas si longtemps hein Dans 21 jours Donc ça c'est l'une de ses dernières grossesses en fait Bon ça sera pas tout de suite Mais quand même Ça avance plutôt pas mal Donc dès qu'elle sera mamie Et bien ce sera terminé Et on devra changer de maman Et donc de critères de papa Tout ça tout ça Donc ça c'est assez cool Ouais tu devrais aller te coucher maintenant Les enfants Comment y vont ? Alors moi j'aimerais bien qu'on s'occupe un petit peu de notre bambin Qui est triste apparemment Je sais pas trop ce qu'il a Wakaza tu vas aller me jeter ça s'il te plaît Et pourquoi pas Demandez à Wendy d'aller apprendre à Usopp d'aller sur le pot Et vous commencez à faire le ménage Et vous savez ce que j'ai failli oublier ? Mais c'est trop important J'ai failli oublier de faire changer d'âge Tanjiro Et de le relooker Mais bien sûr Oh il y a Zoé à la maison Je lui avais donné les clés je crois C'est pour ça qu'elle est venue ici Tranquille Allez mon petit Tanjiro il va enfin grandir Et Tanjiro a vieilli Il sera donc Un Deux Trois Remuant Bon ça m'étonne pas Oh il est blond Alors là Tanjiro tout blond Je m'y attendais pas On va aller le relooker tout de suite Alors voici donc Tanjiro qui a les yeux comme le vrai Tanjiro Il a les yeux rouges Je l'ai lui laissé du coup Il a les yeux comme le vrai Tanjiro Alors il y avait des personnes qui m'ont dit dans les commentaires Si je pouvais faire le Tanjiro de Demon Slayer dans les Sims Et non les gars je pense pas que je ferais ça Peut-être que je donnerais deux trois petites rêves avec une tâche de naissance ou un truc dans le genre Mais quand même j'ai envie de rester dans le gameplay Donc ça n'aurait pas de sens que mon Sim se ressemble totalement au vrai Tanjiro et tout Parce que physiquement bah y'a pas de ressemblance avec sa mère ni avec son père Du coup je vais lui mettre des cils Je le relook les gars Et puis vous verrez le résultat juste après Voici donc Tanjiro en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de dodo De fait en temps chaud et en temps froid Et vous remarquerez que je lui ai mis quand même une petite tâche de naissance Au niveau de la tempe et du front Pour la petite rêve en plus des yeux rouges Alors ce que je vais faire très rapidement C'est qu'on va aller dans le mode construction Et que je vais lui mettre au moins un berceau Vu que la chambre est assez grande en plus je pense qu'il aura totalement la place Donc on va le placer ici Je vais lui mettre ce lit Qui est quand même assez imposant je trouve Et peut-être que pour la couleur on va changer On va partir sur quelque chose de comme ça Ce sera pas mal Et ce que j'aimerais bien c'est qu'en plus on prenne un tapis d'éveil Et qu'on le mette ici Voilà comme ça ce sera pas mal Alors on va mettre Tanjiro au lit Vas-y ma petite Wendy, occupe-toi-en Faut pas qu'on tarde à se coucher parce que demain y'a école Et que je vais les rejoindre au lycée Donc allez au dodo Ok c'est l'heure d'aller au lycée Donc on va sélectionner les élèves à suivre Et on va se rendre avec Wakaza et Wendy En espérant qu'on va retrouver notre cher Mercredi Adams Et tenter de se mettre en couple avec elle Pourquoi pas Je pense qu'ils formeraient un très joli couple Et imaginez en plus ils déménagent ensemble Ils vivent ensemble et ils font des enfants J'aimerais beaucoup savoir à quoi ils ressembleraient Oh mais il neige de partout Wakaza au niveau des relations D'ailleurs comme vous le voyez Il s'entend vraiment bien avec tout le monde Sauf le Justin Justin apparemment il s'aime pas trop Je pense qu'ils ont eu une mauvaise accroche Ou quelque chose comme ça J'espère que ça va pas se terminer en bagarre et tout Alors j'aimerais beaucoup aller commander à manger On va se prendre des mini burgers végétariens A 8h30 du matin C'est un petit déj très nourrissant Lui on va le faire réviser assidûment Et j'aimerais bien que June prenne soin d'elle Ah on a peut-être un pote ici Salut Mathis Salut en disant bonjour Vas-y salue-le et tout un peu quand même Ils sont trop mignons comment ils se disent bonjour J'adore Et est-ce que Mercredi est quelque part dans le coin ? Je ne la vois pas Ah le Justin il est ici Mais Mercredi je la vois pas encore pour l'instant Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée au lycée Je ne la vois pas pour le moment en tout cas Allez c'est l'heure d'aller en cours On y va vite Bon j'espère qu'on croisera quand même Mercredi Imaginez elle a séché les cours en fait Et elle vient pas On est en cours de maths Oh là là le pire cours de la planète C'est moi ou il y a une dame en slip là-bas là ? Waouh Mais c'est Mercredi ? Mais Mercredi mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'es en slip ? Et elle sèche complètement les cours Attendez je vais la changer parce que Non quand même Ah bah c'est largement mieux ouais Mais par contre Mercredi elle s'est dit Non aujourd'hui je vais pas étudier Je vais écouter de la musique Est-ce que ça m'étonne d'elle ? Qu'elle sèche les cours ? Je ne pense pas Bon on a déjà terminé en tout cas le cours C'est passé hyper vite Ah non on a un exercice d'évacuation d'incendie L'alarme incendie a retenti Les élèves qui respectent la règle doivent évacuer le bâtiment Bah on évacue le bâtiment Oh non ça veut dire qu'on va se retrouver devant et tout Mais il y a personne qui nous suit là ? Ok donc là littéralement Personne personne n'est venu faire l'exercice à incendie On est les seuls à l'avoir fait quoi Ah si vous vous levez quand même ? Super l'exercice en tout cas Ah non ils s'en foutent Ok mais s'ils me s'en foutent Bon bah je vais essayer d'aller voir Mercredi du coup Je vais me plaindre de la neige Genre en mode blasé Oh mais il s'enlace Je peux pas le croire Vous vous enlacez carrément ? Eh ben S'enthousiasmer à propos des solos de la guitare Oui On va lui raconter aussi une histoire drôle Ça a l'air de bien se passer entre les deux c'est cool Ah non mais pas devant le prof Vous allez pas vous asseoir ici quand même ? Non viens Attends 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 Moi je trouve pas ça cool Donc venez vous asseoir ensemble ici plutôt dans les couloirs et discuter Ah on a le directeur ou je ne sais qui qui est en train de parler dans nos oreilles là Allez il nous reste plus trop de temps Donc Mercredi viens t'asseoir avec moi Oh non mais il y a ma soeur Je rêve Viens on va s'asseoir là Les gars Mercredi ne m'a pas suivi En fait je sais même pas où elle est Ah mais elle est venue là Ok je vais aller ici Je vais lui raconter une blague J'espère qu'elle va la kiffer Complimenter sincèrement Je veux bien Est-ce qu'on commencerait à flirter un petit peu avec elle ? Vous avez tout fait buguer ? Les gars j'ai pas compris J'ai eu un super bug où ça m'a renvoyé chez moi Oh non Écoutez j'ai pas compris J'espère que ce bug sera fixé Ah bah du coup mes enfants sont rentrés à la maison Et Vegeta a eu A à l'école Il va pouvoir devenir adolescent lui aussi Mais c'est trop bien on va pouvoir le faire grandir Oh ça je suis ravie Et est-ce que Wakaza du coup a eu A à l'école ? Non il a toujours B de moyenne Alors vu qu'on est quand même On a eu un bug en plein milieu Où j'ai pas compris tout ce qui s'était passé On va inviter Mercredi à la maison Et on va continuer tout ça ici Est-ce que Mercredi est venu ? Ouais elle est devant la porte Mais carrément trop bien On va faire amical Pensée profonde On va lui proposer un plan fou Et j'ai monsieur qui est en train de râler On va le soigner un petit peu On va lui changer la couche Et elle va surtout le nourrir Et lui donner le biberon Viens Mercredi On va aller là-bas À côté de notre plan de vache Ouh là 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 S'asseoir et discuter ici Yes On va aller s'asseoir et discuter là-bas Ça a l'air de plutôt bien se passer Et on a déjà une petite jauge d'amour Qui est apparue Donc j'ai un espoir Flirter Je vais lui faire un flirt futile Le problème c'est qu'on est froid Ah elle a pas aimé Non elle a pas aimé Wakaza est froid Les sims froids deviennent tendus À proximité des sims enjôleurs Et sont eux-mêmes rarement enjôleurs Aïe 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 Cette relation est vouée C'est même pas à l'échec Ça va être très bizarre quand même Je vais faire intimité physique Pas du tout Amour Je vais essayer Je vais lui faire une technique de drague osée Oh mais il se taquine et tout Par contre j'ai ma plante vache Qui se sent pas trop bien Donc on va la nourrir Elle se sentira un peu mieux Mais à tout moment Elle me rejette Parce que je pue aussi Ce qui serait logique Elle aime pas les gars Elle aime pas du tout Je vais lui faire une blague perso Je vais éviter d'abuser du bail Je vais partager un secret Elle aime pas hein Elle doit être très compliquée elle aussi Je vais lui offrir un cadeau romantique Je vais lui offrir un tas de vêtements Le livre du chaos Je me le garde pour moi Elle est vraiment en train de donner à manger À la plante vache Avec le nourrisson dans la main Mais l'inconscience de l'adolescente Non mais June Je sais pas où elle est partie Mais là il y a un gros soucis Et lui il est juste à côté de la plante vache Il a super faim Tiens on va aller donner à manger à Usopp Bon Wakaza et Mercredi Adams C'est un peu une relation compliquée J'ai l'impression quand même hein Je vais la laisser rentrer à la maison Tout ça Ah June est rentrée Elle est au deuxième trimestre dans 3h Donc dans pas très longtemps Elle va éventuellement préparer à manger Elle va cuisiner un petit truc pour tout le monde Elle va appeler à table Et puis Mercredi pourra manger avec nous Elle pourrait faire carrément du bar grillé Tiens ça va être sympa J'ai aucune nouvelle de Willy Il m'a jamais envoyé de message Vous pensez que j'étais juste un coup d'un soir pour lui Et puis c'est tout Ça me rend très triste de me dire ça Est-ce que Mercredi est venu pour manger Ah mais elle s'en va Ah oui elle s'en va Je dois vraiment y aller C'était très sympa à plus Tu trouves que c'était sympa toi ? Parce que pas moi hein Bon Donc ce que je vais faire C'est un gâteau d'anniversaire Maintenant Oh le petit bidou de June Il a bien poussé J'espère qu'elle attend un peu plus d'un bébé Pour une fois j'ai vraiment envie Qu'on avance Tu vas ajouter des bougies d'anniversaire Et on va amener Vegeta Pour faire un vœu Et donc grandir Viens 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 mon petit Vegeta Viens C'est fini les devoirs là Pour l'école Maintenant tu vas rentrer chez les grands Tu vas aller au lycée Oh c'est la maman qui lui chante Une chanson d'anniversaire Ce trou pipou Il a gagné un très bonus Donc j'ai hâte de voir ce que c'est 1, 2, 3 Il sera Kleptoman comme son frère Mais attendez mais tous mes sims sont kleptomanes là Tous les garçons du foyer sont kleptomanes Donc Wakaza est kleptomanes Et maintenant c'est Vegeta Je ne m'y attendais pas Je vous avoue Dix Siri Choisis un nombre entre 1 et 15 Le résultat est 16 D'accord Il me troll là Je demande à Siri de choisir un nombre entre 1 et 15 Pour qu'on puisse avoir l'aspiration de Vegeta Et il me dit 16 Dix Siri Choisis un nombre entre 1 et 15 Ça fait 13 Ah 13 15, 14, 13 Bien-être Dix Siri Choisis un nombre entre 1 et 3 La réponse est 1 Ok il sera spécialiste des soins pour soi Il n'y a rien qui va Le mec Ok il adore la nature Donc ça va bien ensemble Mais spécialiste des soins Et kleptomanes Un peu bizarre Fais voir sa tête Et en vrai Il est hyper beau gosse Alors attendez On va aller se rendre encore une fois dans le CUS On va le relooker Parce que j'ai très envie De relooker tout ça Regardez ses cheveux et tout Il a une petite coupe mulée là Il est trop beau Voici donc Vegeta Après avoir grandi Comment vous dire Le relooking s'impose Voici donc Vegeta En tenue quotidienne En tenue habillée En tenue de sport En tenue de dodo De fête Maillot de bain Temps chaud Et temps froid Et oui il a totalement la coupe de Eddy Si vous avez la ref Dites le moi dans les commentaires Mais je pense que tout le monde l'a vraiment Et je trouve que ça lui va très bien Maintenant que Vegeta a vieilli On va envoyer tout le monde se coucher Parce qu'il commence à se faire un petit peu tard Donc Vegeta Tu vas aller te coucher Wakaza Je sais pas ce que t'es en train de faire Mais en tout cas Il faut que tu ailles dormir Et puis vivement l'accouchement Tout le monde est allé au lycée Sauf Vegeta Parce qu'apparemment Il vient de grandir à peine Donc je pense qu'il n'y va pas Ouais il va y aller dans 22h Donc il y aura demain Du coup en attendant Je vais anticiper Et je vais le faire atteindre Attends il a déjà le niveau 3 D'une compétence Laquelle Ah la logique Mais il est trop fort Je vais aller le faire s'asseoir là-bas Un petit peu Pour June Là nous sommes au 3ème trimestre Dans 11h Donc ça va pas tarder quand même A avancer J'aimerais bien qu'on aille Vendre ceci à un collectionneur Pour continuer de gagner Un petit peu d'argent Quand même Et j'ai mon enfant Qui est en train de pleurer Qu'est-ce que t'as bébou ? Ouh l'énergie L'attention Bah écoutez alors Je vais poser Tanjiro ici Et je vais commencer à lui faire passer Des moments sur le ventre Tout ça Il est encore en train de faire ses devoirs Mais au pire il peut aller Apprendre à Usopp A aller sur le pot Et pourquoi t'es mal à l'aise Genre va t'occuper de ton bébé Ah il s'est endormi Bon bah nickel Si il s'est endormi c'est cool Au moins je vais pouvoir Faire une petite toile Elle est trop jolie sa toile Elle vient de finir un chef-d'oeuvre 3000 Oh on va le vendre Vous êtes sur le point De vendre un chef-d'oeuvre Les chefs-d'oeuvre sont très rares Voulez-vous vraiment faire cela Mais bien sûr Incroyable Et il grandit quand ? Il grandit jeudi Et ça va pas du tout Au niveau des compétences les amis On est légèrement à la bourre Parce que là quand je regarde On est au niveau 3 Dans un seul A savoir le mouvement Tout le reste on est au niveau 1 Donc je vais devoir me Me bouger un petit peu Comment elle va ma plante ? Non mais c'est trop Mais je lui ai donné à manger hier Comment ça ? On en est arrivé là Mais comment ça ? Mais les amis Je vous avais dit C'est pas pour moi la plante vache C'est pas pour moi Je n'en peux plus Elles font que mourir C'est la troisième Oh là là Je suis une tueuse de plantes vaches Voilà Mon nouveau statut Tueuse de plantes vaches Je ne sais pas entretenir cette plante Je ne sais pas Je suis dégoûtée Vraiment je ne sais pas quoi dire Je suis navrée Plus rien En plus je disais Au début d'épisode Ouais vous inquiétez pas et tout Je vais me prendre soin machin Vas-y c'est bon t'inquiète Vas-y rien du tout Voilà c'est dead C'est le cas de le dire Bon pour changer Nous allons retourner Nous occuper de notre enfant On va lui raconter une histoire Peut-être Et on va le poser là-bas Ok moi j'aimerais bien savoir Quand est-ce qu'on accouche là On accouche incessamment sous peu En attendant Usopp Il faut qu'il aille sur le pot On a passé la nuit A faire en sorte que ça augmente Au niveau des compétences et tout Parce qu'il s'est réveillé Tout ça tout ça Bref Et on en est là Donc il lui reste la réflexion Et il lui reste le pot Absolument que ce soit un nourrisson heureux Donc occupe-toi bien de lui Toi pour le pot Écoute littéralement Tu vas faire que ça Jusqu'à atteindre le niveau 3 Parce que je crois qu'il grandit Aujourd'hui ou demain On avait vu Pour les enfants On va les faire réviser assidûment C'est le premier jour d'école En plus de Végéta Donc j'espère que ça va bien se passer Oh c'est trop mignon Tu vas manger à côté de ton fils Qui est en train de faire un gros caca dégueulasse La vessie elle est en train de baisser Mais tellement vite Tellement tellement vite C'est effrayant A tout moment ça inaugure rien de bon Peut-être des triplés qui sait Wendy est de retour de l'école Elle fait partie des meilleurs élèves De l'établissement du lycée de Copperdale Et Wakaza il a eu A à l'école Alors moi le dilemme que j'ai aujourd'hui C'est est-ce que je fais partir Wakaza et Wendy Ou est-ce que j'essaye encore avec Mercredi Adams Avant qu'ils partent Vous savez quoi On va essayer une dernière fois Juste voir un petit peu Comment ça se passe Tout ça tout ça Mercredi Je vais donc lui envoyer un SMS de bonheur Pour commencer Et je vais l'inviter à venir sur le terrain actuel Ecoutez on va tester hein Ah elle est là Ok Madame Mercredi Adams C'est arrivé les gars Je vais être amicale avec elle du coup Ce serait cool qu'on puisse aller Genre regarder les nuages Ou un truc comme ça Voilà pour augmenter un peu plus rapidement l'amitié Et peut-être qu'elle aura plus confiance Et du coup qu'on pourra un peu la draguer quoi Ils sont vraiment très amis en tout cas Par contre elle est en colère Oula mais pourquoi elle est vénère comme ça Oulala elle a une tête Mais au secours Faut pas s'énerver comme ça Oula mais l'énergie et tout Mais à tout moment on fait une fausse couche là Non mais y'a tout qui baisse hyper vite Alors écoutez On va aller ici On va aller dans la boutique de récompense Et je vais lui prendre une potion de sommeil Parce que sinon ça va pas le faire Je la vois pas dormir longtemps comme ça J'ai beaucoup de bêtises dans mon inventaire là Quand je regarde Franchement c'est pas fou fou Ça je vais garder Je vais garder je vais garder Et ça on va le boire Vite 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 Parce que franchement si elle perd le bébé Alors qu'elle est à deux doigts d'accoucher Honnêtement je le vivrai pas très bien Lui il a terminé Donc il va aller jouer à Sims Form Mais qu'est-ce que tu fais ? Bois ta potion ouais carrément Ok cool Mercredi vient de devenir une bonne amie de Wakaza Oui ça c'est bien Donc peut-être que l'amitié peut aller au-delà De ce qu'on imagine non ? Vas-y on va aller discuter avec elle Genre relation amoureuse tout ça tout ça Elle est pas trop réceptive Oh my god Je pense qu'on peut envisager d'avoir un bébé Puisque nous sommes dans une relation stable Quoi ? Mercredi elle veut un bébé avec nous J'ai pas compris Est-ce que je me jette à l'eau Et j'embrasse mercredi ou pas ? Je vais essayer Écoutez on se jette à l'eau Qui ne tente rien à rien après tout Oh la honte T'as essayé de m'embrasser je regrette Mais tu ne m'intéresses pas du tout Alors comment vous dire Que c'est un petit peu trop la honte Je vais... Ah ouais non non Je vais l'envoyer à son domicile Je peux plus C'était très sympa à plus Je ne crois pas Bon les amis il est temps de prendre une décision Je pense qu'après ce qu'on vient de vivre Ça m'a donné des frissons et tout Je l'ai trop mal vécu J'ai l'impression que c'est moi qui ai pris le râteau quoi Je vais faire déménager les adolescents Donc Wendy et Wakaza du foyer Pour laisser de la place Donc on verra comment il va évoluer tout seul Mais d'ailleurs je viens de me rendre compte Que je les faisais déménager Alors que je ne les avais pas rendus jeunes adultes C'est pas grave Je vais les rendre jeunes adultes après Je vais créer un nouveau foyer Je vais les prendre ici Je vais leur donner 500 simflouzes J'aimerais bien les faire aménager Juste en face Donc ici On leur mettra une nouvelle maison Comme ça ils se sentiront bien Du coup je vais prendre possession du foyer Et les rendre jeunes adultes quand même Ah bah à peine arrivé à la maison Et ça y est le grand moment arrive June accouche Et bah nous allons nous rendre à l'hôpital Nous allons la rejoindre Et on va demander du coup à Willy de venir En espérant qu'il fasse pas comme tous les autres C'est à dire partir en courant Oula En chausson En plein dans la neige Ça le fait pas du tout quoi Ok le papa est là Willy est ici Je rappelle qu'on lui avait pas du tout dit Qu'on était enceinte de lui On lui a rien dit du tout Il s'est barré Mais j'en peux plus de ces mecs qui se barrent Il s'est barré Voilà Superbe Nickel Allez c'est parti nous allons aller accoucher Et évidemment Mélanie qui est devenue notre meilleure amie Dans cet épisode Va nous faire accoucher J'espère qu'elle verra La majorité de nos bébés en tout cas Allez c'est parti c'est maintenant C'est l'heure de l'accouchement pour June Combien de bébés nous allons avoir Nous sommes à la lettre S Sur le thème des mangas et des animés J'ai déjà des prénoms qui me viennent Parce que vous avez d'avance déjà donné Des prénoms dans les commentaires Allez j'ai trop hâte J'aimerais bien qu'on ait des filles aussi Là on a Ça fait longtemps qu'on a pas eu de petite fille On a eu que des garçons dernièrement Allez elle est en train de douiller la pauvre Elle est littéralement en train de douiller Comme quoi on est jamais habitué On a eu une fille Non mais incroyable Nous avons donc eu une fille Que je vais appeler Sakura Qui est un super prénom Que je valide à 1000% Pour ceux qui me l'avaient écrit Ok suspense Est-ce qu'on a plus d'un bébé cette fois-ci Encore un C'est incroyable D'habitude je suis abonnée au triplé Aux jumeaux A tout ce que vous voulez Là j'enchaîne les un bébé par un bébé Ok on est donc à 11 bébés sur 100 les gars On avance quand même doucement Mais sûrement Et notre petite Sakura Est arrivée à la maison Je suis un peu triste Parce que Si j'avais eu des jumeaux Et que j'avais eu une fille Et un garçon Le garçon je l'aurais appelé Choto Bon les gars Il est maintenant temps De faire un petit point Galerie Je vais aller chercher Les papas que vous m'avez créé Il y en a quand même pas mal encore On a Jacques le haricot On a un beau gosse On en a beaucoup Franchement Vous en avez créé vraiment pas mal N'oubliez pas Si vous voulez me créer des papas Vous avez toutes les règles Qui sont dans la barre d'informations Chaque maman doit faire crac crac Et doit avoir un enfant avec un papa Qui respecte des critères physiques spécifiques Quand on passera à une prochaine matriarche Et bien on aura d'autres critères Donc vous allez pouvoir repartir Sur une nouvelle création de papa Mais déjà on a Jacques le haricot Qui est pas mal Donc je vais le télécharger Oh regardez-le Il est vraiment super beau ce mec J'ai bien envie de prendre lui aussi Qui a été créé par Monquet d'Alexia Je vais fusionner du coup dans le foyer Et bien évidemment les faire déménager Il est incroyable celui-là Il y a aussi Gulliver J'aime beaucoup le jeu de mots Que je vais rajouter également dans le foyer On a la salade César Mais qu'est-ce Ils sont vraiment très stylés Et on a Eric Sanchez aussi Qui est pas mal Je vais le fusionner dans le foyer Et attendez il y a Doritos juste là Doritos Est-ce que je choisis vos papas Grâce au nom et au prénom ? Peut-être Wouah Doritos c'est quelqu'un Vraiment on valide à 1000% Je vais en prendre un petit dernier Colvert est trop beau J'adore son style Attendez je vais le fusionner Je vais voir Colvert est très très beau Alors là il a une énorme cicatrice sur le visage Mais ça lui va trop bien Allez on va prendre du coup Colvert Écoutez je les ai fait aménager dans ce terrain là au pif Je les ferai fusionner avec les autres papas Qui sont déjà disponibles Regardez-moi toutes ces petites têtes toutes vertes En plus c'est Oh là là mais n'importe quoi J'avais fait une pièce quand il y avait eu la sortie des nouveaux kits En l'occurrence là le kit coin lecture Donc oui ça risquerait d'être très serré là en effet Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu Dans le prochain épisode nous allons tuer Willy le papa Mais avant ça je vais vous laisser décider de la mort que vous avez envie de voir Avec le Death Note comme j'aime l'appeler Le livre Torture et Chaos Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite pour la prochaine Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz